Dernières heures de service avant la fermeture définitive. Le magasin André de Grenoble est condamné. Cette vendeuse est l'une des trois employés qui seront licenciés. Elle travaillait ici depuis 28 ans. C'est un déchirement pour moi. J'arrive pas encore à y croire. Parce que là, c'est les vacances, il fait chaud. Je me dis que ça va peut-être reprendre, mais j'ai espéré jusqu'au dernier jour. Le tribunal de commerce a validé l'offre de reprise. Elle prévoit de supprimer la moitié des 110 boutiques et des 400 emplois du réseau en France. L'entreprise créée en 1896 à Nancy avait été rachetée en 2018 par Spartou, le site de vente en ligne grenoblois. La relance promise a échoué. La crise sanitaire a donné le coup de grâce. Fin 2019, début 2020, l'entreprise se portait extrêmement mal. On a eu de gros problèmes sur les collections, les réassorts qui n'étaient pas en magasin quand nous en avions besoin pour faire du chiffre d'affaires. Le magasin du centre-ville de Grenoble était l'un des plus anciens de l'enseigne. Il remonte à 1928. Des générations y sont venues se chausser. Ça fait 30 ans que je suis sur Grenoble et ça fait 30 ans que je viens régulièrement dans les magasins André. Moi, je vais beaucoup regretter. Je n'arrive pas à croire que ce magasin va fermer. La place Grenette ne va plus être pareille sans ce magasin. Restent plusieurs inconnus. Quel sera le plan de sauvegarde de l'emploi pour les 188 salariés licenciés ? Et quelle sera la contribution de l'ancien actionnaire Spartou ? Seule certitude, la fermeture d'une cinquantaine de magasins, dont celui de Grenoble.